Avec Clément Doumenc, après cette victoire de Carcassonne, 11 à 9 face à Monde-Marsan, qu'est-ce que tu retiendrais de ce match ? Un match très compliqué, très serré, ça a mis du temps à se dessiner. Je pense qu'à la fin quand même, on a donné le bâton pour se faire battre, parce que franchement, les fautes de main, les en-avant consécutifs qu'on fait, ça a été compliqué. Mais bon, au final, on retiendra le résultat, la victoire et les 4 points qui sont importants si on veut encore espérer quelque chose dans cette fin de saison. Tu es rentré en milieu de seconde de période et il me semble que tu fais une très très bonne rentrée et tu impulses un petit peu, pas mal de vivacité en tout cas, et tu remets l'équipe en avant, notamment sur cette percée. Tu nous racontes un peu ? Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Après, à la percée, je ne sais pas, je récupère un ballon sur une touche lobée ou un contre. J'écarte, comme nous le disent les entraîneurs ballon de récup, on écarte, on fait la passe. Et après, j'arrive à mon joie tranchant et ça s'ouvre pour moi. J'ai de la chance, je suis un peu déçu de ne pas aller au bout, parce que ça nous aurait fait du bien comptablement. C'est comme ça, c'est effet de jeu. Oui, ça aurait pu effectivement tuer le match, mais le match, vous auriez pu aussi le tuer en première mi-temps avec ces deux occasions d'essai qui s'arrêtent à la ligne des 5 mètres. Quel dommage, non ? Oui, on a eu beaucoup de maladresse ce match. On a eu un nombre de fautes de main énormes et je pense que ça nous a pénalisé pour pouvoir secorer à certains moments. Je crois que c'est Steven ou Damien qui transperce ce qu'il donne à lui, où il fait tomber le ballon. Ce sont des effets comme des essais tout faits et qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Pour faire un beau match, il faut être deux. Monde-Marsin, ce soir, a fait aussi une prestation moyenne. Tu t'y attendais ? Il avait annoncé partout, on vient à Carcassonne pour gagner. Nous, on ne voulait pas leur laisser le match, surtout pas. Surtout qu'un match allé, on avait pris une petite correction. L'année dernière, c'est eux qui nous enfoncent, je crois, 22-0, 21-0. On se souvient de ces moments-là et c'est important de leur rendre l'appareil. Dernière question, on croit encore à Carcassonne, possible dans les 6 ? Oui, bien sûr qu'on y croit. Après, ça va être compliqué, ça ne dépend peut-être pas que de nous, mais il faut y croire si on veut une fin de saison avec de l'enjeu. Bien sûr qu'on y croit. Merci à toi Clément. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada